Eau citronnée, buvez de l'eau citronnée chaque matin dès votre réveil. Le foie est l'un des organes les plus importants de notre corps. C'est la plus grande glande du corps et il est chargé de filtrer les toxines que nous ingérons et éliminons par les reins. Il produit également un certain nombre d'enzines digestives qui métabolisent et stockent les protéines nutritives et filtrent notre sang. Lorsque cet organe semble être plus grand que la normale, cela peut signifier qu'il est enflammé, ce qui provoque une série de symptômes. Les principaux symptômes sont les suivants. La douleur au début, vous ne ressentirez peut-être pas de douleur, mais celle-ci a tendance à augmenter au fil du temps. La zone où la douleur apparaît sera très spécifique. Elle se situera toujours sur le côté supérieur droit de votre abdomen. Cette douleur peut également être accompagnée d'un gonflement ou d'un ballonnement de votre abdomen. Fièvre Les personnes qui souffrent d'un type d'inflammation du foie ont tendance à avoir de la fièvre. Dans ce cas, la fièvre peut également indiquer une infection du foie. Jeunissement de la peau et des yeux L'un des signes les plus visibles est la jaunisse, qui survient lorsque le foie a du mal à capturer et à métaboliser ce pigment, qui finit par être libéré dans le sang. Nausées Lorsque des modifications du foie se produisent, notre organisme ne peut pas traiter l'excès de graisse, de sel et d'autres substances, ce qui provoque des nausées et un malaise général. Changement dans l'urine Bien que nous ne fassions normalement pas attention à notre urine, nous devons savoir que lorsqu'elle est plus foncée, cela signifie qu'il y a eu un changement dans votre foie. Les selles peuvent également être plus claires ou même blanches en raison de problèmes au niveau du système biliaire. Problèmes buccaux Un goût étrange dans la bouche et une mauvaise haleine peuvent également apparaître en raison de l'accumulation de toxines et de substances que le foie devrait éliminer mais ne peut pas. Si vous souffrez de plusieurs de ces symptômes d'accompagné de fièvre et de fortes douleurs, il est recommandé de consulter un médecin. Dans les cas moins graves, il est possible de traiter et de prévenir l'inflammation de votre foie en modifiant certaines habitudes, notamment alimentaires. Évitez de consommer de l'alcool, du sucre, du sel, de la farine blanche, des aliments frits et des aliments trop transformés. Consommez davantage de légumes crucifères comme le brocoli, le chou-fleur, le chou-beurre, le navet et le chou qui aident le foie à remplir ses fonctions. En dehors de ces aliments, vous pouvez essayer certains remèdes naturels comme le pissenlit. Le thé de pissenlit nettoie tout votre corps et stimule l'élimination des toxines. Mettez deux cuillères à soupe de pissenlit dans un litre d'eau bouillante. Ensuite, laissez reposer pendant 15 minutes puis filtrez. Buvez ce thé trois fois par jour. Eau citronnée Buvez de l'eau citronnée chaque matin dès votre réveil. Pressez un citron frais dans un verre, 200 ml, d'eau propre et chaude. Si vos symptômes persistent, demandez l'avis d'un professionnel de santé en qui vous avez confiance. Vous aimez la vidéo ? Alors, donnez-lui un like et partagez-la avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner pour être averti des nouvelles vidéos.